Chers étudiants L3 informatique, nous avons vu lors de notre dernier cours comment créer une startup et quelle est la posture de l'entreprise mais j'ai beaucoup parlé de la personnalité de la personne qui veut créer une startup ou bien qui veut devenir un entrepreneur et sachez que dans un projet 80% de la réussite c'est dû à la personnalité de l'entrepreneur ou du jeune qui veut créer une startup 20% qui reste ça c'est la partie financière c'est à dire qu'il faut un peu d'argent commun pour faire un projet mais un projet 80% c'est la personnalité de l'entrepreneur. Dans ce cours, ce deuxième cours, nous allons parler de trois points c'est comment trouver une idée, l'écosystème startup et comment se lancer seul ou avec plusieurs personnes. Nous allons commencer par comment trouver une idée. Alors la première des réflexions c'est que pour trouver une idée, ça ne va pas tomber du ciel. On peut trouver une idée en se documentant et en lisant beaucoup les nouvelles technologies, tout ce qui se passe dans le monde et en essayant de découvrir ce qui manque dans notre pays, dans notre ville, dans notre société, dans les sociétés, les grandes sociétés. En Algérie comme dans la région de Schleuf, il y a trois grandes sociétés. Il y a la cimenterie de Schleuf, il y a Naftal et il y a aussi d'autres sociétés. Il y a aussi dans le domaine agricole où la wilaya de Schleuf a une richesse très importante en agrémologie, en agrémiculture pardon, c'est-à-dire que c'est la ville des oranges, du citron, de la mandarine et donc il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Comme par exemple tout ce qui est EOIT, donc l'Internet OnThink qu'on peut appliquer à l'agriculture et aux grandes serres, à l'arrosage des cultures, à la protection des cultures grâce aux nouvelles TIC. Donc comment trouver une idée, il faut chercher, il faut lire, il faut s'informer, lire la presse, assister s'il y a des séminaires et découvrir à travers les projets de fin d'études qui ont été faits avant vous et qui vous permettent de découvrir beaucoup ce qui se fait dans le domaine de la recherche mais aussi du développement. Donc comment trouver une idée ? Les chemins sont nombreux et il faut être et pour trouver une idée aussi, il faut avoir un bon bagage, c'est-à-dire connaître le problème mais imaginer la solution grâce aux nouvelles technologies et bien sûr les technologies il faut les connaître, il faut les apprendre, il faut les maîtriser. Alors sachez que trouver une idée parfois c'est simple oui on peut trouver une idée mais pour la concrétiser ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de patience, beaucoup 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 de patience. Sachez que quand on a une idée, on réfléchit bien sûr, il faut avoir une idée, commencer à résoudre cette idée, faire beaucoup de tests, beaucoup de beaucoup de développement et continuer à faire et à faire encore et encore et encore jusqu'à, jusqu'au succès. Donc on peut dire que sur le slide que vous voyez sur la partie droite donc en anglais le succès ne vient pas seul et il ne vient pas facilement, ça demande beaucoup 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 d'efforts et beaucoup de passage. Sachez que j'ai mis 15 ans pour concrétiser la réalisation du projet et de la plateforme, mon collaboratif spatial, 15 ans. Je l'ai vécu et il a fallu être très très patient. C'est vrai que j'ai décroché un titre décerné par l'union internationale des télécoms qui est une agence de l'organisation mondiale, l'ONU. Donc cette agence UIT, l'union internationale des télécoms, elle est basée à Genève en Suisse et en 2014 on a donné le premier prix dans la catégorie accès à l'information et le savoir. C'est une distinction internationale et la plateforme que j'ai développée est une plateforme certifiée. Donc je peux participer dans tous les appels d'offres de la Banque mondiale et du FMI. C'est une distinction internationale. Donc si vous tapez sur internet Lahsan Glimidi WSIS 2014, vous allez voir ce prix et cette distinction internationale. En fin de ce cours, vous allez trouver le site pour pouvoir voir et vérifier. Donc le succès ne vient pas facilement et une startup c'est pas en 6 mois, ni même en une année. Ça demande beaucoup de travail. Bien sûr créer un site web c'est pas une startup. Vendre sur le net c'est pas une startup. Une startup c'est trouver une solution à des problèmes réels et surtout un business model nouveau. Donc nous avons vu la création de startups, la posture de l'entrepreneur qu'on m'ont trouvé une idée. Je vais vous donner un aperçu sur l'écosystème des startups. Alors une startup pour se développer a besoin d'un écosystème où chacun apporte quelque chose à cette entreprise. Donc vous allez normalement, donc l'écosystème de startup, au moment où vous devez trouver des gens qui créent des espaces de coworking. Donc c'est des espaces qui permettent à des jeunes startupers qui n'ont pas les moyens de louer un appartement qui coûte très très cher. Surtout ici en Algérie où le problème de location se pose toujours car le locateur, premièrement le locateur demande beaucoup et en plus il vous exige de payer une année à l'avance. Ce qui entrave énormément le développement des jeunes startupers. Donc il y a des gens qui ont pensé à créer des espaces de coworking. Donc c'est des grandes salles sous forme de bibliothèque. Et là, vous avez un espace à vous, une table, un bureau. Vous pouvez vous installer, vous avez la connexion Internet, mais vous avez aussi un espace pour travailler en groupe. Un espace qui vous est toujours dédié et ouvert. Vous avez même des moyens d'impression, des moyens de présentation. Donc vous pouvez, si vous développez votre startup, donc vous avez des espaces où vous pouvez inviter des gens avec des data show et vous faites votre présentation. Vous pouvez être trois ou quatre et travailler avec d'autres startups, avec d'autres micro-entreprises sur le même espace. Et là, bien sûr, cet espace vous est loué à la journée, à la semaine, au mois et même à l'heure. Donc ça, c'est des espaces de coworking où on vous fait de la prestation seulement de l'espace. Et de l'espace et certains services, comme par exemple la connexion Internet, les services d'impression et peut-être les services de secrétariat. Et ça s'arrête là. Il y a des espaces un peu plus importants et plus intéressants, c'est les incubateurs de startup ou bien les accélérateurs de startup. Ces deux entités, en plus d'héberger les startups, elles les aident à concrétiser leurs projets, à les aider, à les coacher. Donc il y a des spécialistes à l'intérieur qui vous permettent vraiment d'une idée, à créer une entreprise et à la faire développer. Parfois, les incubateurs, c'est des sociétés, bien sûr, qui ont créé ces incubateurs, qui peuvent devenir des associés dans la startup que vous créez, comme ils peuvent ramener des investisseurs avec de l'argent frais pour investir dans votre startup et se développer. Les accélérateurs, c'est la même manière. Donc, dans la Villaya de Schleuf, il n'y a pas encore d'espaces de coworking ni d'incubateur, mais je sais qu'il y a un qui est en projet et est fort possible que peut-être durant le mois de mars 2021, il y aura un espace de coworking à l'intérieur d'un incubateur qui vous permettra peut-être dans un premier temps, parce que l'espace de coworking vous permettra, par exemple, d'aller ensemble travailler pour préparer votre pré-FE, puisque le but du coworking, c'est un espace où les étudiants se réunissent pour faire un travail, pas obligatoirement de startup. Par contre, les incubateurs, en général, sont dédiés aux startups, bien qu'ils peuvent avoir un espace de coworking. Donc, dans la ville de Schleuf, ou même la Villaya de Schleuf, il n'y a pas encore d'espace de coworking ni d'incubateur, mais comme je vous l'ai dit, il y a un projet, un incubateur, qui est normalement, il y aura un coworking à l'intérieur. Si j'ai des informations, je vous les transmettrai, vous les communiquerez pour que vous puissiez en profiter. Alors, il arrive que certaines sociétés anti-IC, comme Algérie Télécom, Mobilis, ou bien les grandes sociétés, ont, à l'intérieur de leur société, créé des espaces où ils abritent des startups pour les développer, même certaines universités, comme l'École nationale polytechnique d'Alger, elle a un incubateur qui est financé par des sociétés, des opérateurs, et qui abrite en son sein des startups. Donc, si vous avez des idées de startups, vous pouvez vous adresser à ces incubateurs, ou bien à ces TIC, pour qu'ils vous aident. Le cinquième point, normalement, c'est les maisons entrepreneuriales qui se trouvent dans toutes les universités algériennes. Ce sont des entités qui ont été créées, qui ont été créées à l'intérieur des universités, pour permettre de développer l'esprit entrepreneurial de nos étudiants. Malheureusement, ces maisons entrepreneuriales ne sont pas très efficaces et loin, loin, loin de la réalité, car les gens qui dirigent ces maisons, c'est beaucoup plus de la politique que de la réalité du terrain, le terrain qui est très difficile dans le domaine des TIC, sachant que certains responsables de ces maisons entrepreneuriales n'ont rien à voir avec les startups, ni avec l'esprit de créativité, ni l'esprit de développement. Donc, vous, en tant que vous, cher étudiant, vous pouvez vous organiser de telle manière à développer vos propres startups, ou bien vos idées, et pourquoi pas devenir de grandes sociétés innovatrices qui permettront à notre pays de se développer. Voilà, ce cours, ce cours, ce deuxième cours est terminé. Je préfère ne pas m'étaler beaucoup, mais vous donner l'essentiel, l'essentiel de la création de startups. Lors de mon prochain cours, je vais parler de la réalité de création de startups, donc quelles sont les étapes, comment créer une startup, donc faire le statut, est-ce une société à responsabilité limitée, ou bien une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou bien fort possible, si certains pensent, puissent le faire, donc une société par action. Donc, comment lécher le notaire, rédiger le statut, après choisir les codes d'activité des startups qui vous permettent d'enregistrer votre plateforme, après avoir obtenu le registre, d'enregistrer votre plateforme sur la plateforme des startups, afin de bénéficier du label de startup, et même de projets innovants. Ces labels vous permettent d'accéder au Fonds National d'Investissement. C'est un fonds qui vous permettra peut-être de bénéficier d'une aide de l'État. Et comme c'est un fonds, donc normalement, fort possible, il va y avoir du capital risque derrière. Je vous expliquerai c'est quoi un capital risque. Mais le prochain cours, Inch'Allah, je vais vous donner un peu la partie administrative de l'existence d'une startup pour pouvoir travailler, Inch'Allah. Merci beaucoup, chers étudiants, de m'avoir suivi sur ce cours. J'espère que vous avez compris les différentes étapes, les différentes... J'insiste beaucoup sur le fait qu'une startup, c'est une idée, c'est vrai, mais cette idée est supportée par une personne. Cette personne doit être très forte de caractère, très forte, avoir une vision, et être une grande personne par le corps et par l'esprit. J'espère que vous avez eu, J'espère que vous avez eu, J'espère que vous avez eu. J'espère que vous avez eu, J'espère que vous avez eu. J'espère que vous avez eu.